Qu'est-ce que vous attendez des autorités américaines après les révélations de Wikileaks sur l'espionnage, l'écoute des conversations des présidents français ? Est-ce que vous avez des demandes particulières ? Il y a eu un communiqué du Conseil de défense ce matin et le Premier ministre s'exprimera dans quelques dizaines de minutes à l'Assemblée nationale sur ce point. Moi-même, j'ai convoqué l'ambassadrice des États-Unis ce soir et je lui dirais d'une part que ces pratiques sont inadmissibles entre alliés, d'autre part que des engagements ont été pris qui doivent être respectés. Et je dirais que nous souhaitons que les choses soient concrètement mises sur la table. Il n'est pas question qu'on accepte que les présidents de la République, trois présidents de la République successivement, soient écoutés, y compris dans leurs conversations privées. Et ça, chacun peut le comprendre. Donc voilà, le mot d'ordre est bien sûr, comme ça doit être entre alliés, il doit y avoir une certaine confiance. Quand ce type de pratique se développe, ça porte atteinte à la confiance et c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux.